Bonjour, je suis Gaëlle Talarida, directrice générale du Monaco Yacht Show. Les exposants de la Grande Plaisance choisissent le Monaco Yacht Show pour présenter leurs nouveautés. C'est ici qu'ils font des lancements mondiaux de leurs nouveaux projets, de leurs nouveaux produits et aussi qu'ils présentent les bateaux à flot cette semaine. C'est un moment très important pour eux. On a eu des très bonnes premières impressions depuis ce matin. On a une belle clientèle qui est présente. Le Yacht Show se prépare quelques jours, quelques semaines à l'avance. Beaucoup de rendez-vous sont pris en amont du salon. Les exposants qui présentent des bateaux, par exemple, ont un carnet de visites pour cette semaine qui est déjà extrêmement rempli, ce qui donne une première tendance très positive parce que les bons clients sont là cette semaine à Monaco. Je suis Sabrina qui a fondé la société il y a une vingtaine d'années, même un petit peu plus je dirais. Donc une société monégasque, je suis monégasque aussi et ravie bien entendu d'être ici pour le Bocho. Nous faisons surtout des intérieurs de bateaux, c'est notre activité principale à 60%. Sinon nous faisons beaucoup d'intérieurs aussi d'appartements et de maisons un petit peu partout dans le monde, mais de plus en plus sur Monaco. On a notre exposition que nous faisons chaque année, donc avec l'art de la table qui est ici. Vous pouvez voir tous les objets de décoration et d'art de la table qui sont les nouveautés de cette année. Et nous avons le lounge aussi où nous proposons tout le mobilier outdoor. Pareil, nouvelle collection 2021 je dirais. En général, on travaille immédiatement, soit on a du travail immédiat avec ce type de clientèle, soit sur deux ou trois ans. Parce que souvent le client nous voit, nous recontacte deux ou trois ans plus tard, mon bateau est terminé, maintenant il est temps de le faire. Donc c'est toujours intéressant d'être là. C'est très important pour nous. On est une société monégasque, on représente le yachting dans le monde. C'est vrai que Monaco est la capitale du yachting. Et il faut profiter en tant que société monégasque d'être présente. Nous sommes présents sur le marqueur de show pour présenter deux prototypes. On l'a en première. Donc il y a l'été, qui est une voiture qui est plus comme un tender, qui est plus adaptée à des super yachts, car ils ont trois points d'attache. Ça leur permet d'être portés sur les quais assez facilement. Ensuite, il y a une deuxième voiture qui est un hybride, qui s'appelle MIG20, qui est une voiture totalement électrique. Et qui est un peu plus, disons, pour les sportifs. Et nous sommes présents ici pour créer de nouvelles opportunités, ouvrir de nouveaux marchés. Et puis, bien entendu, être présent sur un Monaco Yacht Show, c'est toujours une belle opportunité de connaître des personnes venant en dehors de Monaco. Je suis il y a Riva. Bon, mon entreprise, c'est Riva Monaco Boat Service. On est là depuis plus de 60 ans. Et c'est mon père, Carlo Riva, qui a ouvert ici à Monaco cette entreprise avec le Prince-Régnier. On a fait le fameux tunnel dans le rocher. Et on a deux pontons ici dans le port de Monaco, plein de bateaux Riva. Voilà. Nous, on s'est retrouvés pratiquement dans le Yacht Show, parce qu'avant, le Yacht Show était un peu plus petit. Et maintenant, qui est devenu très grand, qui a pris cette partie du port. Nous, on a nos pontons là et on a dit pourquoi pas. On est déjà, même si on n'a pas des... Tous les yachts ne sont pas plus que 20 mètres, comme ils professent les gens du Yacht Show. Mais on a nos pontons. Donc, on a un stand ici. Et après, sur les pontons, il y a tous les bateaux à visiter. Donc, c'est normal qu'on soit dans le Yacht Show. J'espère qu'on va continuer toujours, qu'il n'y aura plus de pandémie. C'est ça, plus ou moins. Le nautisme maintenant va très bien, marche très bien. Les bateaux ont beaucoup de succès. Pas seulement les Riva, mais tous les bateaux en général. Et que ça continue. Voilà.